Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une journée noire dans laquelle il y avait 24 heures de journée sans cité renouvelable, plus 24 heures de cessation de toute activité pédagogique en la mémoire de notre camarade vacuée, Mohamedou Farloucène, qui avait perdu la vie lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre pour réclamer la bourse, et ceci au sein même de l'université d'Assemblée de Saint-Louis. Depuis lors, nous nous essayons de réclamer justice pour ce camarade-là. Au lieu de soulager la famille, la famille est assujettie à des dettes qui ne font qu'augmenter leur calvaire. En ce sens, nous interpellons directement le président de la République pour qu'il puisse venir en aide à la famille de notre camarade Mohamedou Farloucène. Au-delà de notre camarade Mohamedou Farloucène, qui a été assassiné au sein de cette campagne-là, nous avons perdu en six ans trois camarades, à savoir Mohamedou Farloucène, Prosper Kledor Senghor et aussi Al-Faïro Tunkara. Donc pour ces deux camarades aussi, nous réclamons que justice soit faite et nous réclamons que toute la lumière puisse être faite par rapport à ce dossier-là. Au nouveau, au commandant de la gendarmerie nationale, qui est en l'occurrence le directeur de la justice militaire, nous demandons qu'il puisse diligenter ces affaires-là pour que toute la lumière puisse être faite par rapport à ces camarades-là. Au-delà de cela, il faut rappeler que l'université, en tant que telle, est un lieu où on doit culturer l'esprit. Ce n'est pas un champ de bataille. Donc en ce sens, nous demandons encore une fois que les franchises et les libertés universitaires puissent être respectées, que plus jamais un étudiant puisse perdre la vue lors d'assentments entre étudiants et forces de l'ordre.